Après avoir regardé cette vidéo, vous allez trouver Franco comme un guignol ou bien certains vont me traiter même de fou ou alors traiter celui qui parle là de fou Pourtant, c'est juste un philosophe Vous allez regarder la vidéo Mais avant de vous présenter cette vidéo je voudrais juste que vous compreniez le message que ce philosophe passe dans cette vidéo Écoutez attentivement et on se prend après Ouais, venez ! Venez, venez ! Si tu es ancien sur la page, partage la vidéo Et si tu es nouveau, abonne-toi pour m'encourager sur ce que je fais On commence C'est un peu drôle, n'est-ce pas ? En fait, ça ne devrait pas pourtant être drôle Ce n'est pas surprenant Parce qu'un fou connaît qu'il est fou Un maçon devrait connaître qu'il est maçon Un commerçant connaît qu'il est commerçant Un plombier, un plombier Je suis sûr que vous n'avez pas compris le message que ce philosophe a passé dans cette vidéo Et c'est ce qui mine notre société aujourd'hui C'est notre problème Beaucoup de jeunes se sont retrouvés au carrefour de si je savais Oui, tout simplement parce que personne ne veut accepter ce qu'il est dans la société Vous allez arriver au marché par exemple Vous allez voir un commerçant, quelqu'un qui vend peut-être les chaussures plastiques Comme parfois quand il y a la poussière, la boue Il faut toujours nettoyer à chaque fois Il y a un peu beaucoup de boulot Il va envier celui qui vend les sacs Parce que selon lui, il passe son temps à fouiller seulement les cartons dans les poubelles Ou bien ailleurs Pour charger les sacs Et accrocher tout simplement et vendre C'est trop facile Il va changer de métier Le jour qu'il se retrouve dans le commerce des sacs Ceux-là va comprendre que même trouver les cartons là n'était pas facile Il va commencer à envier celui qui fait peut-être l'alimentation Il change, il entre dans l'alimentation Le jour qu'il est dans l'alimentation C'est où ça rend compte qu'on vendait un sac On avait 1000 francs Qu'on vendait une paire de chaussures On avait eu bénéfice peut-être des 500 Mais quand tu regardes dans l'alimentation Tu vends peut-être un sac du riz de 20 000 Pour avoir peut-être 500 Tu vends peut-être quelque chose de 100 000 Pour avoir 1000 francs de bénéfice C'est vrai que mieux était encore mon premier métier Tu arrives même chez certains techniciens On les appelle les électroniciens Peut-être celui qui dépend peut-être les télés Comment les ports là Il va envier peut-être celui-là qui fait dans l'informatique Comment les appelons-les Un maintenance qui dépend des laptops Ou bien les ordinateurs et tout Il va commencer à l'envier Que mec, papa, avec les circuits intégrés C'est qu'il faut changer, analyser tout ça Celui-là, il enlève seulement les circuits Les cartes, il change, il change C'est trop facile Le jour qu'il va entrer là-bas Il va commencer à voir que Même ici là, c'est toujours compliqué Le caméraman, lui, porte simplement la caméra Il filme comme ça là En un jour, il a 100 000 C'est mieux plutôt l'autre métier là Les amis C'est le jour qu'il va entrer dans le métier Du caméraman Qui veut aussi comprendre les réalités de ce métier Vous savez donc dire quoi ? Nous avons vu même les pousseurs là-bas au marché central Qui sont devenus des bailleurs Des taximans, des motomanes Qui vivent bien Mais Ceux qui arrivent dans ce métier Croyant qu'en un jour On va devenir milliardaire Quand tu en vis le métier de l'autre Par rapport Au tien Qu'est-ce que toi Tu en sais de ce métier là ? Est-ce que tu connais les réalités Du métier de l'autre ? C'est quand tu es face à ce métier Quand tu es face à ces réalités Que tu comprends franchement Même ici là Ce n'est pas facile Donc dans tous les métiers Dans tous les secteurs On peut réussir Dans tous les secteurs On peut échouer Nous devons être concentrés Dans chaque secteur Dans chaque métier Et c'est le problème qu'on a même dans le gouvernement C'est un peu ça Le problème de notre société On est toujours en train d'envier Le métier de l'autre Pourtant Si tu te concentres sur ton métier Comme par exemple Notre grand frère Francis Ngannou Vous voyez comment le gars est en compétition Le gars est en... Non pardon Le gars Vous voyez comment le gars répète depuis quelques temps Vous voyez les images On voit les images partout Demain Qu'il va gagner son combat Je vous rappelle que son combat est approché Demain qu'il va gagner son combat On va dire Oh c'est le huissier Pourtant le gars a passé le temps A répéter A répéter Toi le paresseux Tu ne travailles pas Mais tu veux gagner comme Francis Ngannou Voilà un grand frère Qu'on doit admirer Qui travaille dur Tout le monde voit comment Il bosse Et c'est un exemple à suivre Les jeunes doivent suivre ce genre d'exemple Travailler dur Se faire confiance Accepter ce que tu es dans ta vie Accepter ton métier Te contenter de ce que tu as De ce que tu es Pour devenir quelqu'un Parce que le métier que tu veux abandonner Pour rejoindre Pour entreprendre Un autre métier là Quelqu'un d'autre qui est en train d'abandonner Aussi ça part Pour entrer dans ton domaine que tu abandonnes là Donc vous voyez que les amis Les gens qui passent leur temps à envier les autres A sauter, sauter, sauter Pour finir On lui demande même que Qu'est-ce que tu fais dans la vie Il est incapable de dire que je suis ceci Je suis maçon Je suis plombier Je suis charpentier Et tu ne peux pas tout faire Si tu fais tout Tu es un bricoleur tout simplement Chacun doit choisir un métier Se concentrer là Quels qu'en soient les temps morts Les temps difficiles Quels qu'en soient les obstacles Il faut accepter Braver ces obstacles là Oui Parce que dans chaque métier Que vous voyez là les amis Il y a des risques Il y a des avantages Dans chaque métier Il y a des obstacles Donc si tu fuis un métier Pour rejoindre un autre métier Parce que tu penses que C'est là-bas que c'est facile Tu te détrompes Oui Je me rappelle Quand je me formais En ce que je fais aujourd'hui Comme je suis Monteur Tout ça J'avais m'abandonné Un temps pour aller à la classe De vendre les pièces détachées Il y avait un ami Qui avait abandonné ses études Pendant qu'on continuait En premier On avait chaud le plateau ensemble Lui il abandonnait les études Pendant que nous on continuait J'ai repris Lui il allait Voir son frère Il vendait les pièces détachées Je vois comment le gars Avec tellement l'argent Un temps moi J'ai dit Après le bac Même après le bac C'est ce que je fais Même avec tout ça Je vais aller rejoindre mon ami On va vendre les pièces détachées ensemble Parce que c'est plus facile Là-bas d'avoir l'argent Quand j'ai fait deux mois Avec le bac J'ai compris Que même là-bas Papa C'était encore mieux De retourner dans mon domaine Que j'avais choisi Et c'est comme ça La réalité de la vie Quand tu choisis un domaine Concentre-toi dans ce domaine-là Donne-toi à fond Dans ce domaine-là Tu vas réussir C'était le général Franco Et c'est le message Que je voulais passer aux jeunes Aujourd'hui Si tu as aimé la vidéo Partage Si tu es nouveau sur la page Ou sur la chaîne Abonne-toi Ciao Autorité administrative Autorité religieuse Autorité traditionnelle Promoteur Des shoppings Mesdames et messieurs Ceci vous concerne N'achetez plus vos vêtements de luxe Et vous l'avez dans n'importe quel pricing Désormais La solution C'est chez MrKling MrKling est le meilleur pricing Dans la ville de Yaoundé Désormais Pour tous vos problèmes de ménage Les chaussures Les habits Les moquettes Les tapis Dirigez-vous directement Chez MrKling MrKling est situé Angusso Face Total A Emana Face Mesafi Abastos Carofu MotoGeorge Village des jeunes Au niveau des Tétades Bien massi Immeuble Express Union Odja Avant l'entrée du collège Adventiste Quabang Avant Santa Lucia Venant de Mimboman Abia Descente Pharmacie du Soleil Juste une précision MrKling importe ses produits de nettoyage Depuis la France Et l'Allemagne Donc N'achetez plus vos vêtements De valeur De luxe Vous partez laver dans n'importe quel précis Que parfois Ça brûle vos vêtements Ça déforme Ça transforme vos vêtements La solution C'est chez MrKling Le meilleur S'abonnez-vous Quand vous êtes abonné bien Très bien Quand tu regardes une vidéo Il faut partager et mettre les likes Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la notification Pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio